Bonjour tout le monde, c'est Margot et j'espère que vous allez bien, pensez-moi ça va. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui je vais vous parler du drama coréen, Role Model Family, qui est un drama spécial Netflix de 10 épisodes qui date de 2022. Alors c'est un drama, c'est assez étonnant cette histoire parce que c'est un drama qui est passé inaperçu. Mais ce qui est le plus étonnant c'est pas qu'il soit passé inaperçu, c'est que ce soit un drama Netflix qui passe inaperçu entre nous, je l'ai vu passer nulle part. Sincèrement, mis à part Netflix qui a fait un petit peu la promo et c'était Netflix Corée, ça va être en passant, c'était parce que je suis abonné à Netflix France et Netflix Corée, c'est Netflix Corée qui en a parlé, sinon les autres Netflix pas du tout. Donc je trouve ça déjà assez étonnant comment ça se fait que personne n'en parle. Et deuxièmement, j'ai même pas vu un seul extrait sur les réseaux sociaux. Personne, mais je dis personne, j'ai rien vu, rien n'est passé sur mon feed ni rien, alors que d'habitude quand même les choses passent sur mon feed. Là, il n'y a rien de tout qui est passé, donc je trouve ça assez étonnant. J'y passais pas mal de temps à le chercher déjà, à savoir de quoi ça parlait et genre de choses parce qu'il est passé vraiment inaperçu. Et du coup, je l'ai regardé, oui je l'ai regardé et je vais vous en parler aujourd'hui. Pour ceux qui me connaissent un petit peu, vous savez que parmi les acteurs principaux, il y a un acteur que j'aime beaucoup, que j'aime beaucoup, 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 donc j'étais contente de le retrouver parce que c'est un de mes acteurs dans sa tranche d'âge, c'est un de mes acteurs préférés. Alors du coup, je pense qu'on peut directement enchaîner sur le casting. Alors il n'y a pas beaucoup de casting, c'est un casting qui est quand même assez restreint quand tu regardes, je vais vous donner juste les deux acteurs principaux masculins parce que c'est les plus importants, mais après dans le drama, vous allez reconnaître d'autres visages assez familiers. Mon acteur préféré dans le drama, voilà, si vous me connaissez un petit peu, vous le savez, c'est l'acteur Pak Kisun. Pak Kisun, si vous ne le connaissez pas. Alors, son rôle le plus connu actuellement, c'est dans My Name, voilà. Il a joué le rôle de Trey Moudin, c'était ça non ? Il n'y a pas longtemps, il a aussi joué dans Doctor Brain. Ensuite, deuxième acteur principal, c'est Jiang Woo. Jiang Woo, si vous ne le connaissez pas, alors il a fait pas mal de trucs. J'ai fait un review sur un de ses dramas qui était A Crazy Person in the Area, si je ne dis pas de bêtises, spécial Kakao TV. Donc voilà, c'est à peu près tout pour cet acteur-là. Alors je dois vous avouer que c'est un acteur que j'aime un peu moins, on va être honnête. J'ai un peu plus de mal avec cet acteur-là. Ouais, il n'est pas mauvais, mais ça... Non, je ne sais pas. Pour moi, ça ne passe pas des masses, quoi. Clairement, je préfère largement Pak Kisun dans le drama. Et encore, Pak Kisun, il faut qu'on en parle parce que j'ai quand même deux, trois petits trucs à dire par rapport à Pak Kisun. Alors du coup, de quoi parle modèle familier ou bien rôle modèle familier, comme vous voulez ? Ce drama va se passer en fait dans un cartel de drogue. Ouais, 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 vous connaissez les... Vous voyez les bails arrivés ou pas ? Et en gros, on a notre personnage principal qui s'appelle Park Dong Ha. Park Dong Ha, il est joué par Jiang Woo. C'est un père de famille, du coup, qui est professeur à l'université. Il a un fils et une fille. Son fils est malade. Il a une maladie cardiaque congénitale, ce qui fait que justement, c'est assez compliqué parce qu'il doit régulièrement aller chez le médecin. Il est en attente justement d'une transplantation cardiaque. Et en gros, on comprend que c'est une famille, voilà, lambda, pas plus que ça. Et du coup, ce qui va se passer, c'est qu'un jour, en fait, Park Dong Ha, en rentrant du travail, il va se retrouver mêlé dans un accident de voiture. En gros, il va se garer sur une petite route de campagne sur le bas de la route. Pendant qu'il est au téléphone avec son fils, il va se faire rentrer dans par une voiture. Donc il va se lever, il va sortir, il va dire putain, qu'est-ce qu'il m'est rentré dedans ? Et quand il va arriver à la hauteur de la voiture, il va constater qu'à l'intérieur, les propriétaires de la voiture sont tous morts. Il y a du sang partout et qu'à l'arrière, sur le siège arrière, il y a un énorme sac rempli de billets. Et comme je vous ai dit que son fils est malade, vous voyez où va se passer le truc, vous voyez où on va aller. Du coup, ce qui va se passer, c'est que Park Dong Ha va voler l'argent, il va récupérer l'argent sans réfléchir, il va cacher les différents corps des différentes personnes et il va se débarrasser de la voiture. Ouais, c'est assez bizarre parce qu'il se dit putain, le gars, c'est un professeur et tout, mais du jour au lendemain, comme ça, d'un coup sur un coup, comme ça, il dérape, ouais. Et en fait, on va comprendre que cet argent et cette voiture étaient mêlés à un groupe, un cartel de drogue, dont justement notre deuxième personnage principal qui s'appelle Ma Guangchol. Ma Guangchol, du coup, il est joué par Pak Kisun. Et du coup, en fait, le clan, enfin c'est plusieurs clans, mais on va dire le groupe de cartels de Ma Guangchol, ils vont se rendre compte que l'argent a disparu et ils vont essayer de retrouver justement la personne qui a tué les deux gens qui étaient dans la voiture, donc leur gars, quoi, et qui a volé l'argent. Parce qu'en fait, vu que l'argent manque, l'argent appartient à quelqu'un d'autre et la personne a dit, si vous ne me rendez pas l'argent, je vais tout sous buter. Donc c'est la merde, parce que du coup, eux, ils doivent retrouver l'argent pour sauver leur vie, mais ils ne savent pas qui c'est, vu que voilà. Et puis en plus, Pak Dong Ha, je veux dire, c'est un professeur à quel moment tu vas retrouver... Voilà, tu vas retrouver ça, c'est impossible, vous voyez, c'est le bordel. Donc ça va être le jeu du chat et de la souris, on va vraiment avoir une petite enquête, justement. Ma Guangchol, il va essayer de trouver qui a volé l'argent. Pak Dong Ha, lui, il va essayer de cacher l'argent, cacher les corps et survivre, en fait. Et du coup, on va vraiment avoir plusieurs points de vue, ça va être assez intéressant. Et voilà, c'est à peu près tout. Alors du coup, qu'est-ce que j'ai pensé du drama ? Alors plusieurs choses. Première chose, avant que je commence sur mon avis général, si jamais il risque d'y avoir une saison 2, à en juger par la fin. Donc à mon avis, il y aura une saison 2, ça n'a pas été encore accepté, ça n'a pas encore été renouvelé par Netflix, mais bon, c'est normal, c'est sorti encore il n'y a pas longtemps, il y a une semaine. Du coup, je vais pouvoir commencer mon avis général. Alors, point positif et point négatif. Point positif, alors c'est à peu près dans les mêmes veines que My Name, on ne va pas se mentir. Ouais, c'est les mêmes vibes. C'est vraiment cartel de drogue, chef de mafia. En plus, c'est drôle parce que Parkinson, ça fait deux fois qu'il joue un chef de mafia, enfin mafia slash cartel de drogue, vous voyez. Ensuite, point positif pour moi, bah Parkinson, franchement, entre nous, on va pas se mentir. Parkinson, pour moi, c'est le plus grand point positif de ce drama. J'ai rien à dire visuellement sur la forme. C'est plutôt bien filmé, il y a des beaux plans, vraiment, il y a des plans assez intéressants. Et c'est après tout, en fait, pour les points positifs pour moi. Ouais, en fait, c'est un drama que je n'ai pas spécialement apprécié. Je vais vous lire tout de suite. Ce n'est pas un mauvais drama, mais je trouve que c'est un drama assez lambda et pour moi, il n'a pas réussi à se démarquer. Si tu compares avec d'autres concurrents, comme par exemple My Name, par exemple, pour moi, My Name est beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux que, justement, vos Models Family. Models Family est bien pour moi, mais il manque un petit truc qui fait que, justement, je suis à fond dedans, j'ai envie de savoir ce qui se passe. Je trouve que pour moi, en tout cas, dans ce drama, un point négatif, c'est que, premièrement, je ne suis pas fan de l'acteur principal. C'est pas de Jiang Woo, voilà. Jiang Woo, j'ai pas trop accroché à cet acteur-là, mais c'est pas nouveau, en fait. En règle générale, tous les dramas qu'il a fait, je suis pas... Voilà. Il n'y a jamais, vraiment, c'est jamais un coup de cœur, vous voyez. Deuxième point négatif, c'est qu'il ne se passe pas grand-chose. Je trouve que c'est assez plat, ça met du temps à démarrer, il ne se passe pas grand-chose. Ouais, t'as du mal, en fait, à rentrer dans l'histoire, ça prend du temps, ça se développe, mais il ne se passe rien, c'est plein, en fait. C'est juste des discussions ou des longs plans, mais il n'y a rien, il n'y a pas d'action, il n'y a rien. Vers la fin, ça devient plus intéressant, ça devient plus excitant, par contre. Ça s'améliore vers la fin, mais la première moitié, je dois avouer que c'est un petit peu long. Et un point négatif, c'est plus de la déception. J'ai trouvé que Parkinson était moins présent. En fait, physiquement, il était présent dans le drama, on est bien d'accord, il a la moitié du temps en fait de décran, mais j'ai trouvé que son jeu et son personnage étaient moins imposants et charismatiques que dans My Name. Dans My Name, mais il est charismatique de fou. Enfin, genre, il a ce truc vraiment dans My Name, tu le vois et tu ne peux pas détourner tes yeux, tu vois. Il est là et dès qu'il est à l'écran, tu vois. Dans Vos Model Family, j'ai trouvé qu'il était plus effacé, qu'il était moins présent, qu'il avait moins ce charisme et comment on peut dire ça ? Il t'attire moins l'œil en fait. Je pense aussi je ne sais pas exactement ce qu'il joue à l'intérieur, est-ce que c'est juste physiquement avec la coupe de cheveux et tout, il a l'air vraiment, c'est une coupe de cheveux qui barre la moitié de son visage. Donc est-ce que c'est ça qu'il joue aussi ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai trouvé qu'il était plus en retrait et j'étais un petit peu déçue de moins voir sa présence, parce que normalement quand il est à l'écran, il a une présence, il a un truc, vous voyez. Il y a des scènes d'ailleurs qui sont qui m'a fait trop rire avec lui, mais pour le reste, je ne peux pas, en fait, c'est surtout que je ne peux pas m'empêcher de comparer avec My Name. C'est deux drames à Netflix quand on regarde. J'étais en train de penser à un truc et puis j'ai oublié. Je ne sais plus ce que je voulais dire. J'étais en train de penser à un truc. Oui voilà, il y a une scène qui m'a fait, mais oh là là. Là par contre, il fait vraiment flipper. J'avoue que c'est épisode 3. Si je ne dis pas de bêtises, quand quelqu'un lui demande ouais, il se passe quelque chose, il y a un problème. Et il fait, agneau ? Il fait, non ? Mais genre avec un grand sourire bien flippant, avec les yeux bien égarquillés qui te regardent en voie psychopathe. Oh my god, j'avoue ça. Par contre, il m'a fait bien peur. J'avoue, j'ai senti un petit peu son jeu là. Il était puissant à ce moment-là. Mais voilà. En règle générale, c'est un drama qui n'est pas mauvais. C'est un drama, c'est un thriller policier en soi. Mais moi, j'avoue qu'il manque de quelque chose. C'est-à-dire que j'en ai tellement vu des thrillers ou des dramas dans ce genre-là thriller, enquête policière et autres, que pour moi il ne se détache pas des autres et il n'a pas un truc spécial qui fait que oh là là, je l'ai adoré, c'est le drama de ma vie ou même c'est un drama que j'ai beaucoup aimé. Il ne m'a pas impressionné et il ne m'a pas marqué. Et du coup, si je devais recommander le drama à un ami ou une amie, qu'est-ce que je lui dirais ? Est-ce que même je recommanderais le drama ? Alors moi, personnellement, comme ça, si on me dit Margot, qu'est-ce que tu me recommandes comme bon thriller ? Ce ne sera pas le premier drama que je vais recommander. Par contre, si on me dit est-ce que tu penses que ce drama vaut la peine d'être regardé ? Si quelqu'un me demande directement, me propose ce drama-là. A priori, comme ça, je n'ai rien contre ce drama. Je veux dire, il n'est pas mauvais. Ce n'est pas de la mauvaise qualité. Il est bon. Visuellement, il n'y a pas de problème. Les acteurs ne sont pas mauvais, mais il me manque moi cette petite attache, ce petit truc. Je n'ai pas eu le coup de cœur, si vous voulez. Et du coup, si je devais donner une note à Model Family, combien est-ce que je lui mettrais ? Je lui mettrais 14 et 1000 sur 20. En fait, j'ai eu du mal à accrocher avec ce drama. Je dois vous avouer que le premier épisode m'a fait zéro impression. Quand je l'ai regardé, j'ai eu vraiment du mal à le regarder. En fait, il ne se passait rien. Mais je pense que c'est surtout parce que je ne suis pas très fan de l'acteur, en vrai. Je pense que c'est surtout ça. Parce que le premier épisode, j'étais là, mais je ne pouvais pas m'empêcher d'aller sur mon portable, d'aller répondre à des messages, ou ce genre de choses, parce que ça ne me captivait pas. Ils n'arrivaient pas à me garder en fait sur l'écran. Pour moi, ça n'a pas fonctionné. Donc voilà, c'est à peu près tout. Je pense que c'est un review qui va être super court. Ouais, il va être court. Mais voilà, c'était mon avis rapide comme ça sur le drama Model Family. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a intéressé. Comme toujours, n'hésitez pas à me donner vos retours. Est-ce que vous l'avez vu ? Si vous l'avez vu, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Je vais laisser une section de commentaires en dessous de cet épisode-là. Si vous l'écoutez sur Spotify, comme ça, vous pourrez laisser un commentaire. Et puis pour ceux qui ne l'ont pas vu, est-ce que vous avez envie de le voir ? Et puis voilà, écoutez, j'ai vraiment envie d'avoir vos retours. Si vous l'avez vu un petit peu voir vos arguments et tout, ça m'intéressait de savoir est-ce que je suis passée à côté de quelque chose ou quoi ? Et puis voilà, écoutez, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée. Et je vous dis à la prochaine. Bye ! Sous-titrage ST' 501